Bonjour à tous, je suis le docteur Anne-Sophie Azuaire, chef de service en gynécologie au centre hospitalier de Grasse. Je profite d'Octobre Rose pour prendre un peu la parole concernant le cancer du sein. Comme vous le savez, Octobre Rose, c'est l'occasion de parler de dépistage, de parler recherche médicale, de faire un petit état des lieux et de parler aussi de nos espoirs pour la suite. Alors simplement, cette petite présentation a été nourrie par vos questions que vous avez posées via internet, qui peuvent peut-être être alimentées par d'autres questions en direct qui arriveront au cours de l'exposé. Là, vous avez jusqu'à présent posé une dizaine de questions que je vais tenter de traiter et ça permettra d'ailleurs de balayer un petit peu toutes les thématiques qui peuvent nous intéresser dans le cadre d'Octobre Rose. Bien sûr, ce ne sont que des portes ouvertes déjà, mais le cancer du sein, comme vous le savez, est le premier cancer de la femme, le plus meurtrier malheureusement. Il touche chaque année plus de 58 000 femmes et bien entendu, nous avons à cœur, parce que le cancer du sein touche ou va toucher dans sa vie une femme sur huit, de vous faire un descriptif de ce que nous savons de cette pathologie et des espoirs encore une fois que nous nourrissons. La première question était, y a-t-il comme nous l'entendons régulièrement, plus de femmes qui sont touchées par cette maladie par rapport à avant ? Alors oui, malheureusement, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, la question qu'on se pose souvent et qui revient souvent pendant les consultations, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes. Alors en réalité, effectivement, il y a de plus en plus de femmes tout court qui sont malheureusement touchées par cette pathologie. On a vu une augmentation très importante dans les années 90 avec ensuite une stabilisation parce qu'on a eu de nouvelles thérapeutiques. Et à nouveau, là, depuis entre 2010 et 2018, on avait une augmentation de plus 0,6 % par an en moyenne, toutes classes d'âge confondues, puisqu'on a quand même plus de 3000 femmes qui ont moins de 40 ans parmi ces patientes. Et elles sont impactées par cette augmentation d'incidence au même titre que les femmes plus âgées. Alors, il y a plusieurs explications à tout ça. D'abord, on sait mieux dépister, c'est vrai. Donc potentiellement, il y a un petit artifice parce qu'on sait mieux, bien sûr, on trouve mieux ce que l'on cherche mieux. Mais incontestablement, eh bien, il y a une augmentation, une augmentation qui est liée pour moitié au vieillissement de la population certainement, mais pour moitié également à des facteurs de risque qui apparaissent, qui sont, eh bien, la consommation, plus de consommation de tabac, plus de consommation d'alcool chez les femmes, une surreprésentation des femmes obèses qui sont sédentaires, également certains, probablement certains perturbateurs endocriniens. Ça reste un petit peu plus flou, mais on a quand même pas mal d'éléments pour penser qu'ils sont impliqués dans tout ça. Et puis, eh bien, on a également des grossesses plus tardives qui sont un facteur de risque, une ménopause plus tardive, le manque d'activité physique, tous ces éléments sont des éléments qui, probablement, expliquent cette augmentation d'incidence. Alors, en parallèle, fort heureusement, on a une amélioration aussi des prises en charge, une amélioration des modalités de dépistage, justement, on va y venir, et une amélioration des modalités de prise en charge, surtout, qui font que 9 femmes sur 10, on en reparlera dans une des questions qui est posée ultérieurement, 9 femmes sur 10 guériront quand on arrive à un stade précoce de cette pathologie. Alors, la deuxième question qui a été posée par nos internautes, c'était qui est concerné par le dépistage du cancer du sein ? Le cancer du sein, en fait, il est, dans le dépistage du cancer du sein, en tout cas, il peut être à de multiples niveaux. On a, et c'est principalement notre cœur de cible d'Octobre Rose, le dépistage organisé, entre 50 et 74 ans. Vous êtes invité, c'est le terme consacré, par les organismes de dépistage locaux, la Prémasse dans les Alpes-Maritimes, Isis dans le Var, par exemple, à venir vous faire dépister entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, grâce à un petit papier que vous recevez, que vous présentez à votre radiologue s'il est agréé par cet organisme de dépistage. Le centre hospitalier de Grasse, par exemple, fait partie de ces organismes agréés. Et à ce moment-là, vous bénéficiez, au même titre que d'habitude, d'une mammographie classique, mais vous avez une relecture de vos mammographies, sans que ça n'implique quoi que ce soit pour vous, vous n'avez pas à vous redéplacer, ce sont vos mammographies qui sont envoyées et relues à un comité, un deuxième comité de relecture, en double aveugle, c'est-à-dire sans se concerter avec la première personne, qui a lu vos mammographies, de façon à voir s'il y a des concordances, ou au contraire, des discordances. Et on récupère comme ça 7 à 8% d'anomalies qui n'auraient pas été vues en simple lecture. Donc c'est quelque chose qui améliore la pertinence du dépistage et qui est très intéressant. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de dames qui disent, « Moi, docteur, je préfère que vous me prescriviez ma mammographie. » Ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que, bien sûr, on peut la prescrire. Bien sûr, si elles ne l'ont pas reçue, on peut corriger le tir. Mais on ne pourra pas leur faire bénéficier forcément de cette double lecture, et c'est dommage. Deuxième modalité de dépistage, c'est le dépistage individuel, justement, prescrit par votre médecin, indépendamment de cette convocation. Alors, ça peut être dans différents contextes. Chez une femme qui est à risque, soit parce qu'elle a des antécédents personnels ou familiaux, soit parce qu'elle a une prédisposition particulière, parce qu'elle a été opérée d'un cancer, bien sûr, ou alors d'une lésion dite « marqueur de risque », c'est-à-dire d'une lésion qui prédispose à une récidive, soit parce qu'elle appartient à une famille à risque. Et puis, on a des femmes aussi qui ont à cœur de faire, et c'est de plus en plus en vogue, et notamment dans notre établissement, nous avons un projet dans ce sens, un dépistage personnalisé. On sait qu'on a une zone d'ombre sur les modalités idéales de dépistage entre 40 et 50 ans, puisqu'effectivement, entre 50 et 74 ans, on a 75 % des patientes qui sont touchées par un cancer du sein, un cancer du sein qui appartiennent à cette classe d'âge, mais ça ne veut pas dire que les autres dames ne sont pas du tout touchées. On a à peu près 20 % des femmes qui ont moins de 50 ans et 20 % qui ont plus de 74 ans. Donc, on voit que ce sont des niches de la population qu'il ne faut pas louper et qui bénéficient, au-delà de 74 ans, du dépistage individuel. Avec leurs médecins, on continue à surveiller si la dame est en bon état général et qu'elle accepte de le suivre. On accepte, bien sûr, de faire un dépistage individuel sur une prescription. En revanche, les femmes qui ont moins de 50 ans, notamment entre 40 et 50 ans, eh bien, il y a un flou d'un pays à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes attitudes et on a à cœur de faire du dépistage personnalisé et d'identifier des critères qui nous permettent de savoir quelles sont les femmes qui bénéficieraient d'un dépistage entre 40 et 50 ans et à quelle fréquence et quelles sont celles pour qui ça n'est pas intéressant. Et une grosse étude européenne est en cours qui s'appelle l'étude MyBeth, qui a un équivalent anglo-saxon, notamment américain, qui s'appelle Wisdom et qui est en train d'essayer d'identifier des éléments de densité mammaire, d'antécédents familiaux et aussi de score, d'éléments génétiques, génomiques, par un test salivaire pour savoir s'il est intéressant pour elles, si elles sont plus à risque que les autres, et s'il est intéressant pour elles d'être dépistées. Et donc, c'est un projet que, à notre échelle, au Centre Hospitalier de Grasse, nous conduisons. Vous verrez des messages sur Facebook dans ce sens, dans les prochains jours. Voilà, donc, il existe également une autre modalité, bien sûr, de dépistage, qui est plus du diagnostic et plus du dépistage sur les patients qui présentent ces symptômes, évidemment. On n'est plus vraiment dans le dépistage, parce que le dépistage, c'est quand on n'a pas d'éléments qui attirent notre attention. Donc, je n'évoquerai pas dans cette question. Alors, troisième question, je n'ai pas reçu mon invitation de dépistage, justement, comment l'organiser ? Alors, justement, pour les dames qui sont dans les Alpes-Maritimes, mais c'est la même chose pour les autres, vous avez un site. On vous mettra un petit lien, parce que j'ai une petite diapositive là-dessus. Si vous allez sur le site, si vous tapez, par exemple, dans les Alpes-Maritimes après-masse, vous avez un site de l'après-masse sur lequel on vous explique comment faire si vous n'avez pas reçu votre invitation. Vous pouvez soit renseigner des informations administratives pour qu'on vous envoie ce qu'il faut, donc par mail, vous pouvez accéder à tout ça. Si, bien sûr, vous êtes dans la bonne tranche d'âge et que vous n'avez pas fait votre mammographie dans les au moins de deux ans qui précèdent. Et deuxième modalité, vous leur passez un petit coup de fil en leur disant je n'ai pas reçu mon invitation, est-ce que c'est normal ? Ça fait deux ans que j'ai fait ma mammographie, habituellement, vous m'envoyez. Là, avec la COVID, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu perturbés, il y a un peu de retard dans les envois, on le voit chez nos patients. On peut corriger le tir en leur conseillant d'appeler, on leur fait une ordonnance quand même avec un petit tampon après-masse, c'est accessible à votre gynécologue. Mais l'idéal, c'est de vous manifester vous auprès de l'organisme de façon à repartir dans la filière de dépistage et à bénéficier de cette double lecture justement dont je vous parlais. Donc c'est très facile de pouvoir, si vous avez un peu lâché la rente de ce dépistage-là, de pouvoir à nouveau rentrer dans ce cadre et ça ne pose aucun problème. Alors quatrième question, est-ce que la mammographie fait mal et comment ça se passe-t-il ? Qui me l'a prescrit ? Alors est-ce que ça fait mal ? J'ai l'habitude de dire à mes patients parce que ce n'est pas le plus beau jour de leur vie, effectivement, mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est très court. C'est vrai que pour les petites poitrines, paradoxalement, c'est souvent un peu plus compliqué parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on comprime le sein entre deux plaques. Donc on a une sensation un peu d'oppression. Ce n'est pas très agréable, mais ça ne dure pas. Pourquoi on vous comprime ? Ce n'est pas par sadisme. C'est simplement parce que la compression du sein vous permet d'abord d'avoir un sein qui soit immobile, donc les images ne sont pas floues. Ça permet d'avoir moins de doses d'irradiation puisqu'il y a une pénétration des rayons qui se fait différemment. Ça permet d'égaliser l'épaisseur du sein puisque le sein, par essence, il a un relief. Donc là, ça permet d'avoir une épaisseur qui soit partout la même et qui permette d'avoir plus de pertinence dans la lecture de vos mammographies. Et ça permet également de ne pas avoir d'images superposées, si vous voulez, d'artefacts, en quelque sorte, dans la lecture mammographique de vos seins. Donc, c'est un moment qui est important, qui classiquement est préconisé dans la première phase du cycle pour les femmes qui ne sont pas ménopausées, donc entre le huitième et le treizième jour après les règles. Pourquoi ? Parce que le sein est moins douloureux et plus lisible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est moins dense à cette phase-là. Et donc, c'est plus agréable pour tout le monde, pour le radiologue parce qu'il voit mieux, pour vous parce que ce n'est pas un supplice. Par ailleurs, il n'y a pas que la mammographie dans ce moment de dépistage. Normalement, le radiologue doit vous examiner, doit repérer un premier temps de repérage et puis après, donc, il va réaliser votre examen. Alors, je pense que c'est très important de préciser, il y a beaucoup de dames qui me disent, moi, est-ce que ça ne risque rien de faire une mammographie ? Ça peut traumatiser mon sein. S'il y a un cancer, ça peut le faire proliférer. Je suis toujours un peu étonnée de ces questions parce qu'effectivement, j'avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé. Ce n'est absolument pas le cas, donc ne vous inquiétez pas. Non, ça permettra, le cas échéant, s'il y a quelque chose, de le voir précocement et donc de vous aider, de vous guérir, mais en aucune façon, ça ne diffusera un cancer, en aucune façon, ça ne traumatisera le sein, fera un hématome qui pourrait dégénérer, etc. Donc, n'ayez pas peur des mammographies. On a également parlé, il y a eu toute une controverse sur les problèmes d'exposition au rayonnement. On sait à l'heure actuelle que pour 100 000 femmes dépistées, on a 350 femmes dont la vie sera potentiellement sauvée par le dépistage et dans les pires chiffres, on aurait 10 cancers, encore ce sont des vieilles données sur des appareils d'imagerie qui étaient beaucoup plus irradiants que maintenant, on aurait 10 cancers induits sur 100 000. Donc, vous voyez que le ratio 350, même 350 à 450 versus 10, on est largement bénéficiaire à faire un dépistage par mammographie. Alors, cinquième question, j'ai moins de 50 ans, je ne dois pas me faire suivre. Alors, si, déjà, se faire suivre, ça ne veut pas dire que faire une mammographie, ça veut dire aussi aller voir son médecin traitant, son gynécologue, s'examiner soi-même. Donc, il faut faire un examen clinique annuel, idéalement, c'est-à-dire une palpation mammaire et une inspection aussi parce que le fait de regarder la poitrine, c'est important. Bien sûr, si je vous parle dans une configuration, on n'a pas de facteur de risque particulier. La dame lambda qui n'a pas de prédisposition particulière. En cas de prédisposition avérée, bien sûr, c'est tout à fait différent et bien qu'ayant moins de 50 ans, il est indispensable de vous faire dépister. On a donc une grande variabilité d'un pays à l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des pays qui, à partir de 40 ans, font une surveillance annuelle, donc encore plus accrue qu'entre 50 ans et 74 ans. D'autres pays qui commencent à 45 ans, c'est vrai qu'en France, on a un consensus qui est très flou aussi, c'est-à-dire qu'entre 40 et 50 ans, on fait un peu du cas par cas. On essaie, mais ce n'est pas consensuel, ce n'est pas les recommandations de faire au moins une mammographie de référence. Et en fonction de la densité du sein et des antécédents familiaux de la patiente, on essaie de s'adapter et d'adapter au mieux, mais on n'a pas d'éléments factuels pour le faire. Et c'est pour ça que l'étude dont je vous parlais, européenne, MyBab, c'est très importante parce qu'elle va nous donner des critères objectifs qui vont nous guider pour dire, voilà, telle patiente, elle a tel et tel critère de densité mammaire, d'antécédents familiaux, on pourra scorer les prédispositions familiales pour dire qu'elles, elles bénéficieront d'une fréquence de surveillance lambda, alors qu'une autre dame bénéficierait d'une surveillance différente. Donc, on fera vraiment du dépistage à la carte, personnalisé, adapté à chaque patient. Justement, ma maman a été touchée par un cancer du sein, dois-je me faire suivre plus tôt ? Alors, non, si seulement votre maman a été touchée, particulièrement donc si elle avait plus de 40 ans au moment de son cancer du sein, vous n'êtes pas particulièrement à risque. Il y a des scores, un score notamment qu'on appelle le score des ingés, qui est un de nos oncogénéticiens régionaux, puisqu'il est marseillais et travaille à l'IPC, il a mis en place ce score qui fait corréler aux antécédents familiaux un chiffre qui pondère, qui vient nous donner l'intensité du risque et en fonction de l'intensité du risque, eh bien, on saura si on doit ou pas se faire dépister. Et on se rend compte que pour rentrer dans une classe à risque, il faut avoir soit un antécédent familial de cancer du sein chez un homme au premier degré, son papa par exemple, soit un antécédent de cancer de l'ovaire, soit un antécédent chez une femme très jeune, donc de moins de 40 ans, la maman par exemple, ou alors plusieurs éléments de la famille, une mère, une tante qui aurait eu un cancer entre 40 et 50 ans par exemple, ou une mère, une grand-mère entre 40 et 50 ans, tout ça est pondéré si vous voulez pour vous donner un score de risque et à ce moment-là, on détermine s'il est légitime ou pas de vous faire un dépistage. Mais une maman seulement dans l'arbre généalogique, sauf si c'était extrêmement jeune dans sa vie, notamment bien avant 40 ans, ne constitue pas un facteur de risque supplémentaire pour vous. Alors les dames souvent sont différemment sensibilisées, elles ont peur encore plus qu'une autre du cancer du sein, donc elles sont très demandeuses, mais il faut savoir freiner un petit peu, et ce n'est pas légitime de faire des mammographies trop souvent parce que ça n'apporte rien et c'est même un peu délétère. Est-ce que le cancer du sein se soigne bien ? Alors malheureusement, le cancer du sein reste le plus meurtrier parce qu'il est très fréquent. Fort heureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un cancer qui se soigne bien dans la plupart des cas quand on arrive à un stade précoce de l'intérêt du dépistage, de l'intérêt d'arriver avec une petite lésion parce qu'on sait qu'on est beaucoup plus efficace dans ce contexte-là, qu'on sera moins mutilant, le terme ne m'appelait pas, mais moins agressif dans le geste chirurgical et qu'on sera plus efficace dans le traitement complémentaire qu'on va pouvoir administrer à nos patientes. Alors à l'heure actuelle, on est plus efficace qu'on l'était notamment dans les années 90. Dans les années 90, on soignait même à un stade précoce, on guérissait à un stade précoce 8 femmes sur 10. Actuellement, c'est 9 femmes sur 10. C'est vrai malgré tout qu'à un stade métastatique, eh bien, on a un taux de guérison qui diminue largement. Je n'aime pas trop les statistiques parce que chaque femme est différente à son histoire mais statistiquement, on a entre 25 et 30 % seulement de survie. Donc, c'est tout à fait différent. Mais encore une fois, chaque femme a son histoire. Donc, ces statistiques ont peu de poids mais c'est pour vous donner un ordre d'idée et pour vous sensibiliser au fait que partant du principe que le cancer du sein est un cancer de relativement bon pronostic. Il ne faut pas laisser les choses s'en mener et il faut se dépister. Alors, comment réaliser une autopalpation ? bon, je n'ai pas de mannequin pour vous montrer mais en gros, il faut vous... Première chose, il faut vous regarder. C'est-à-dire qu'on regarde sa poitrine nue devant la glace, on se met comme ça les mains sur les hanches parce que c'est comme ça qu'on va mobiliser la glande mammaire et qu'on va pouvoir voir parfois des rétractions, ce qu'on appelle des méplats cutanés, c'est-à-dire des petites zones de rétraction de la glande mammaire et des petites zones de creux en fait au niveau de votre poitrine ou au contraire des zones plus bombées. Il faut également lever les bras, ça aussi ça sensibilise, le sein étant en relief, ça permet de voir s'il y a des zones qui sont attachées sur le muscle un peu différemment et ça permet d'attirer le regard et éventuellement d'aller constater tout ça avec votre médecin et faire le point avec votre médecin. Après, bien sûr, il y a l'inspection aussi de la couleur, si le sein est rouge, de l'écoulement, si il y a un petit écoulement qu'on repère dans le soutien-gorge ou dans sa toilette, un écoulement, même si c'est un écoulement qui ressemble à du lait, qui est un écoulement sanglant, ça doit toujours attirer l'attention et ça doit vous amener à consulter systématiquement. Et puis, après vient le temps de la palpation. Alors, la palpation, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique en ligne, c'est-à-dire qu'on va d'en haut en bas et on appuie en fait sur la glande amère pour l'aplatir, la déplister en quelque sorte sur le grill costal, donc l'os qui est derrière. Deuxième stratégie, c'est de faire cadran par cadran. Alors moi, je recommande souvent de mettre la main comme ça derrière parce que c'est comme ça qu'on met le plus en tension le sein sur la poitrine et qu'on va pouvoir avoir plus de pertinence. Et troisième technique, c'est une technique un peu en collimation, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va de l'avant vers l'arrière, on part du lalon et puis on regarde à trois doigts en fait la totalité du cadran, des cadrans du sein. C'est très compliqué l'autopalpation. C'est souvent ce qu'on se dit là aussi avec les patients. C'est particulièrement chez les femmes jeunes qui ont des seins très denses. On se repère plein de choses, on se fait très peur. Je pense que ce qui est important, c'est de se connaître plus que de s'examiner toutes les deux minutes, c'est de se connaître, partir. Ce que je leur dis souvent, mesdames, c'est quand vous sortez de chez moi, que je vous ai dit que c'était normal, examinez-vous parce que vous vous direz c'est ça ma référence. Et au fur et à mesure du temps, s'il y a des choses qui se modifient, c'est là que ça doit attirer votre attention et que vous devez revenir à votre médecin. Alors, d'autre part, neuvième question, c'était quels signes visibles sont synonymes du cancer du sein ? On en a parlé, donc c'est la déformation, rougeur, écoulement, masse, en gros, c'est ce qui doit attirer votre attention. Également, les creux axillaires, il faut bien les examiner. Alors, parfois, on se fait un petit peu peur parce qu'après le rasage, on peut avoir des petites zones qui sont inflammatoires. Il ne faut pas non plus trop être terrorisé, il faut se donner un petit peu de temps, deux, trois jours. Si ça régresse, bien sûr, ce n'est pas la peine d'aller voir votre médecin. Et la dernière question, c'était sur les facteurs de risque environnementaux. Est-ce que mon régime alimentaire, mon environnement, favorise le cancer du sein ? Alors oui, incontestablement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une augmentation d'incidence, c'est-à-dire une augmentation du nombre de cas de cancer du sein. Vraisemblablement, parce qu'il y a des modifications de la pyramide des âges et qu'on vieillit, mais aussi parce qu'on modifie des choses dans notre façon de vivre, parce qu'on est plus sédentaire. Et c'est particulièrement important régulière derrière. Je ne vous dis pas de devenir triathlète, mais ça veut dire marcher tous les jours. Là, maintenant, on a plein d'objets connectés qui nous permettent de savoir si on marche suffisamment, le nombre de pas. On a plein d'éléments qui nous permettent de bouger au quotidien et nous stimuler pour bouger au quotidien, sans forcément faire des choses extravagantes. On a un rôle incontestable de l'obésité, particulièrement après la ménopause et particulièrement après la prise en charge d'un cancer du sein, justement. Donc, il est indispensable de maintenir son poids en la mesure du possible. Ce n'est pas chose facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le tissu gras, on va faire ce qu'on appelle une aromatisation. C'est-à-dire que dans les tissus gras qu'on appelle les adipocytes, on a une transformation de certaines molécules en des oestrogènes. Donc, on fabrique des oestrogènes en plus et on sait que le cancer du sein est friand des oestrogènes. Donc, ça vient bouleverser tout ça. La consommation d'alcool, c'est le même principe. On aromatise, donc on va majorer l'incidence du cancer du sein. Et ce n'est pas la peine d'être alcoolique. C'est-à-dire qu'un verre par jour, ça suffit à augmenter de façon exponentielle le risque. Donc, on y est très vite. Par ailleurs, la consommation d'alcool vient bouleverser certains éléments protecteurs. On sait qu'on a des antioxydants, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. Ils sont un peu perturbés dans leur métabolisme par la consommation d'alcool et donc viennent contrecarrer tout ça. Voilà. Et puis, donc, également, la consommation de viande grasse, le diabète de type 2, tous les éléments qui perturbent le métabolisme. Les fameux perturbateurs endocriniens dont je vous parlais, donc dans la mesure du possible, même si ça vient un peu gréver le budget, il faut essayer de manger bio. Il faut essayer d'éviter tout ce qui contient des pesticides. Éviter également de... Ça, c'est un petit peu moins bien démontré, mais éviter de passer au micro-ondes, par exemple, dans des emballages plastiques parce qu'on sait que ça relargue des perturbateurs endocriniens de façon importante. Consommer vos aliments plutôt comme nos grands-mères en mettant une assiette dessus plutôt que du film alimentaire ou alors il y a des films alimentaires à base de produits maintenant véganes, bio, qui peuvent bien fonctionner. Donc, il y a plein de petites astuces de ce genre-là. Après, bien sûr, on nous pose souvent les questions sur la contraception hormonale, le traitement hormonal substitutif. Donc, la contraception hormonale, ça augmente extrêmement peu le risque de cancer du sein. C'est durée dépendante. Donc, c'est au-delà de 10 ans de consommation que ça augmente beaucoup. Et en fait, c'est réversible. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrête la contraception, on revient à un niveau de risque qui est celui d'avant. Voilà, le traitement hormonal substitutif n'augmente pas de façon exponentielle avec les molécules dont nous bénéficions en France, en tout cas. C'est pareil, c'est dose dépendant. Ça doit être adapté à chaque femme. Il ne faut pas l'utiliser comme l'argamma nu s'il n'y a pas de nécessité de l'utiliser. Mais c'est quelque chose qui, de façon contrôlée, ne pose pas de problème fondamental. Un élément de plus, ce sont les grossesses tardives. Parce qu'on a des carrières, parce qu'on a des vies un peu différentes actuellement quand on est une femme, particulièrement une femme jeune, eh bien, on mène des grossesses plus tardivement. Et donc, eh bien, on fait, on se crée un sur-risque parce qu'on est exposé différemment aux oestrogènes dans notre vie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions ou qu'il a été dit. Je vous dis au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada